Le lion se réveille, l'empreinte régionale croissante de l'Algérie. L'Algérie, géant de l'Afrique du Nord, connaît une période d'engagement régional accrue. Souvent qualifiée de lion du Maghreb, l'Algérie adopte une politique étrangère plus affirmée. Son influence croissante est de plus en plus évidente au Sahel, au Maghreb et dans le monde arabe en général. Sous la présidence d'Abdelmadjid Teboun, l'Algérie a cherché à renforcer sa présence diplomatique et à resserrer ses liens avec les principaux acteurs régionaux. Cette approche proactive témoigne de la détermination de l'Algérie à être une voie qui compte dans les affaires régionales. Les récentes ouvertures diplomatiques, notamment les visites du président Teboun en Égypte et à Oman, ont mis en évidence les ambitions régionales croissantes de l'Algérie. Ces voyages s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie soigneusement calibrée, visant à encourager une coopération plus étroite avec des États arabes essentiels. En renforçant ses relations avec ces pays, l'Algérie cherche à consolider sa position régionale et à promouvoir ses intérêts stratégiques. L'Algérie s'affirmant avec plus de force sur la scène régionale, ses actions auront sans aucun doute un impact profond sur l'évolution du paysage géopolitique. L'influence croissante de l'Algérie s'explique par son potentiel économique substantiel et sa situation géographique stratégique. En tant que grand producteur d'énergie, l'Algérie dispose d'un poids économique considérable. Ces vastes réserves de pétrole et de gaz naturel en font un acteur incontournable du marché mondial de l'énergie. En outre, la position géographique de l'Algérie au carrefour du Maghreb, du Sahel et de la mer Méditerranée lui confère une importance stratégique de taille. Cette situation géographique unique a fait de l'Algérie un partenaire clé dans les efforts régionaux de sécurité et de lutte contre le terrorisme. La recherche d'une plus grande influence régionale de la part de l'Algérie est également motivée par le désir de contrebalancer les actions d'autres puissances régionales. Le pays a longtemps maintenu une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cependant, les récents événements dans la région, notamment les troubles en Libye et l'escalade des tensions entre le Maroc et le front polisario, ont incité l'Algérie à adopter une approche plus proactive. Les dirigeants algériens sont conscients que la stabilité de leur voisinage immédiat est essentielle à leur propre sécurité et prospérité. Le Caire et Mascate, les objectifs de la tournée diplomatique de Théboune dévoilés. Les visites du président Théboune en Égypte et à Oman constituent des étapes cruciales dans les efforts déployés par l'Algérie pour approfondir son engagement régional. Ces visites témoignent de l'approche pragmatique de l'Algérie en matière de politique étrangère qui privilégie le dialogue, la coopération et la poursuite d'intérêts communs. Au Caire, comme à Mascate, le président Théboune a eu des entretiens de haut niveau visant à renforcer les relations bilatérales et à explorer les pistes d'une coopération économique et politique accrue. La visite en Égypte, poids lourd régional, revêtait une importance particulière. L'Égypte et l'Algérie, toutes deux membres fondateurs de la Ligue arabe, partagent une longue histoire de coopération en matière de sécurité régionale et de développement économique. Au cours de cette visite, le président Théboune a rencontré son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi. Les deux dirigeants ont abordé un large éventail de sujets, notamment les crises en cours en Libye et au Sahel, ainsi que les perspectives d'intensification des échanges commerciaux et des investissements entre leurs deux pays. A Oman, le président Théboune a cherché à renforcer les liens avec un pays connu pour sa politique étrangère, équilibrée et pragmatique. Sous la direction du sultan Haïtam ben Tariq al-Saïd, Oman a joué un rôle constructif dans la médiation des différents régionaux et la promotion du dialogue. L'Algérie voit en Oman un partenaire précieux dans ses efforts pour favoriser la stabilité et la coopération régionale. Au cours de cette visite, le président Théboune et le sultan Haïtam ont discuté des moyens de renforcer les liens économiques, notamment dans les domaines de l'énergie, du tourisme et du développement des infrastructures. L'ouverture diplomatique à l'Egypte et à Oman souligne l'attachement de l'Algérie à un ordre régional multipolaire. En resserrant ces liens avec ces États arabes clés, l'Algérie entend créer une architecture régionale plus équilibrée et plus inclusive. Cette approche contraste avec les politiques de certains acteurs régionaux qui cherchent à dominer leurs voisins ou à imposer leur volonté à la région. La vision de l'Algérie pour la région est fondée sur la coopération, le respect mutuel et le règlement pacifique des différents. Au-delà des objectifs immédiats de renforcement des liens bilatéraux, les visites du président Théboune en Égypte et à Oman servent également un objectif stratégique plus large. En dialoguant avec ces États arabes clés, l'Algérie cherche à constituer un réseau de partenaires partageant les mêmes idées et adhérent à sa vision d'une région plus stable et plus prospère. Ce réseau de partenaires peut apporter à l'Algérie un soutien diplomatique précieux et renforcer sa capacité à projeter son influence sur les questions régionales et internationales. Des chemins divergents Analyse comparative de la politique étrangère algérienne et égyptienne Si l'Algérie et l'Égypte sont toutes deux attachées à l'unité arabe et à la stabilité régionale, leurs politiques étrangères présentent des différences significatives. Ces différences s'expliquent par divers facteurs, notamment leurs expériences historiques respectives, leur situation géopolitique et leur dynamique politique intérieure. Il est essentiel de comprendre ces divergences pour appréhender la complexité de la politique régionale et les difficultés à parvenir à un consensus sur les questions clés. L'un des principaux points de divergence réside dans leurs approches de l'islam politique. L'Algérie, après avoir connu une brutale guerre civile dans les années 1990 contre les insurgés islamistes, se méfie toujours de l'islam politique et a adopté une approche plus laïque de la gouvernance. En revanche, l'Égypte, sous la présidence d'Al-Sisi, a sévi contre les frères musulmans, qui étaient autrefois une force majeure de la politique égyptienne. Toutefois, l'Égypte continue d'accorder une place plus importante à la religion dans la vie publique. Une autre différence essentielle peut être observée dans leurs positions respectives à l'égard des conflits régionaux. L'Algérie a toujours adhéré à une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Ce principe de non-intervention a guidé son approche des conflits en Libye, en Syrie et au Yémen. En revanche, l'Égypte, sous la présidence d'Al-Sisi, a adopté une politique étrangère plus affirmée, intervenant militairement en Libye et au Yémen. Cette approche plus interventionniste reflète la perception qu'a l'Égypte d'elle-même en tant que puissance régionale, ayant la responsabilité de protéger ses intérêts et de maintenir la stabilité régionale. En outre, leurs priorités en matière de politique étrangère diffèrent également. L'Algérie, avec ses vastes ressources énergétiques et sa situation géographique stratégique, donne la priorité à la sécurité régionale, en particulier dans la région du Sahel. Elle considère le Sahel comme son arrière-cours stratégique et participe activement aux efforts de lutte contre le terrorisme et l'instabilité dans la région. L'Égypte, quant à elle, est confrontée à d'importants défis économiques et a donné la priorité à la recherche d'investissements étrangers et à la relance de son industrie touristique. En conséquence, l'Égypte s'est montrée disposée à normaliser ses relations avec Israël et à minimiser la question palestinienne afin de ne pas s'aliéner les investisseurs et les touristes occidentaux potentiels. Malgré ces divergences, l'Algérie et l'Égypte reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions d'intérêts mutuels. Elle continue d'oeuvrer de concert dans le cadre de la Ligue arabe et d'autres organisations régionales pour relever des défis communs tels que le terrorisme, l'immigration clandestine et le changement climatique. Les deux pays ont également en commun l'intérêt de promouvoir le développement économique et l'intégration régionale.